Hello, hello ! Bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. J'espère que vous allez tous et toutes bien, mes chères et tendres vierges. On est parti, on va regarder un petit peu vos énergies pour ces 15 premiers jours de marche, donc du 4 au 17 inclus. Comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, et pourquoi pas regarder où se trouve votre Vénus. Bien sûr, prenez du recul, prenez du discernement, et surtout s'il n'y a pas de message qui vous parle, je vous invite tout simplement à aller sur d'autres chaînes, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Ok ? Allez, on est parti ! Mes chères et tendres vierges, je me concentre. Vos énergies du 4 au 17 mars inclus. C'est parti ! Du 4 au 17 mars inclus. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chères et tendres vierges ? Hop ! Vénalité opportuniste. Oh ! Oh 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 ! Je pense que vous allez vous imposer là, d'ici les 15 prochains jours, mes chères et tendres vierges. Je pense que ça va être votre timing très parfait, je ne sais pas si ça se dit, bref. Mais on sent que ces 15 prochains jours, vous allez un petit peu vous mettre en devant de la scène. Vous allez utiliser votre pouvoir, peut-être votre charme, votre charisme, fera que du coup, rien ne pourra vous résister. Pour moi, vous êtes déterminés, et je pense que ces 15 prochains jours vont être révélateurs de belles surprises, ou du moins de belles opportunités qui arriveront à vous. Peut-être que pour certaines personnes, attention à votre ego, qui risque peut-être de l'emporter sur un petit peu la personnalité, mais je vous dirais quand même de profiter de cet instant, profiter de ce qui va venir à vous, profiter peut-être des opportunités, tout simplement peut-être de la richesse qui va venir également à vous. Mais quand je parle de richesse, ça peut être tout domaine qu'on soit d'accord. Mais je pense que là, ces 15 prochains jours, vous allez être un petit peu sur un trône, sur, voilà, je suis là. On va vous remarquer ces 15 prochains jours, ok ? Allez, on va aller voir avec, j'ai pas dit les oracles que j'utilisais, excusez-moi. C'est l'oracle Affaires Sensibles de Yéna, l'oracle Mathéès et l'oracle Yukoulélé, ok ? Allez, c'est parti ! Pour vous, mes chères et tendres vierges, on nous parle de confusion. Ok. Allez, pour les vierges, qu'est-ce qu'on veut ? On nous parle de la porte également. Hum hum. On nous parle, il y a un message, ok. Elle est tombée, on va la prendre. On voit les étoiles. Waouh, la belle protection. Vous allez briller, hein, c'est clair, ces 15 prochains jours, je vous dis, pour moi, là, on va vous voir, on va vous remarquer, on va vraiment être, peut-être qu'admirative de votre travail. Là, il y en a un petit peu trop, mais c'est comme si vous alliez être un petit peu, peut-être, porteur-porteuse d'un projet, que vous allez peut-être également innover quelque chose et que ça va marcher, ça va matcher également. Qu'est-ce que nous sortons ? Nous sortons le retour également. Hum hum. Le retour de votre confiance et de votre légitimité. Voilà, avec ces cartes-là, c'est comme si, peut-être que là, vous étiez à un moment donné ou du moins que vous avez traversé un petit peu une période compliquée. Regardez, on a quand même le travail en dos de deck. Est-ce que vous êtes dans une situation où peut-être que vous ne savez pas professionnellement ou que vous avez peut-être envie d'aller voir ailleurs ? Vous avez peut-être envie d'expérimenter autre chose et qu'on vous dit, par ce message-là, ça peut être très bien, par des synchronicités, ça peut être très bien, tout simplement, quelqu'un qui vous ouvre les yeux sur des éventualités que vous pourriez accéder, mais que peut-être actuellement, vous fermez un petit peu les yeux ou du moins que vous vous êtes perdus parce que vous ne savez pas trop ce qui pourrait être bien pour vous et surtout ce à quoi vous vous sentez à l'aise, ok ? Moi, c'est comme si là, ces 15 prochains jours vont être un petit peu source de révélation, source un petit peu de, oui, il est temps peut-être d'enclencher les choses. Vous voyez ce que je veux dire ? On va aller tirer deux autres cartes pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire. Oh, le succès est magnifique. Et l'élévation, et regardez ça un peu. Alors, si vraiment vous êtes dans le doute, si dans l'incertitude par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place, sachez que pour moi, là, il n'y a plus de doute à avoir. Là, il faut juste vous faire confiance, il faut juste reprendre un petit peu votre place, vraiment, et aller de l'avant pour pouvoir réussir ce que vous avez envie de mettre en place, en œuvre. Et je pense que c'est quelque chose qui vous plaira énormément. Donc, on pourrait parler professionnellement, parce que pour certaines personnes, là, vous êtes entre deux, à deux carrefours, et que vous hésitez. Est-ce que vous restez ? Est-ce que vous partez ? Pour d'autres, là, si vous êtes en attente de quelque chose au niveau professionnel, on voit qu'il y a des messages qui arrivent à vous, et ça va vous permettre vraiment de reprendre confiance, de reprendre un petit peu, voilà, goût également à la vie, et ça va vous permettre, en tout cas, d'amener vers des concrétisations, pour moi, très stables par la suite. D'accord ? Avec cette carte de retour, c'est comme si on avait un petit peu le retour de bâton, mais le retour, moi, je dirais le retour de ce que vous avez semé auparavant, précédemment, peut-être en 2023, et qu'aujourd'hui, ça y est, vous récoltez, enfin, les bénéfices, enfin, ce que vous devez récolter pour votre bien-être. Ok, mes chers et tendres vierges, donc, vraiment, là, attendez-vous, pour moi, soit vous allez avoir des nouvelles, soit peut-être que, pendant un petit moment, peut-être début mars, vous allez vous sentir un petit peu confus, parce que vous allez peut-être avoir 36 choses à gérer, peut-être qu'on va vous proposer quelque chose d'innovant, et que vous allez réfléchir avant de prendre votre décision, mais sachez que la décision que vous prendrez sera la bonne. Ok ? Allez, on va aller voir, du coup, avec l'oracle ukulélé, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il veut nous dire, cette oracle, pour vous, les chers et tendres vierges. Allez, c'est parti. Pour les vierges du 4 au 17 mars. Le 4 au 17 mars, pour les vierges, le message doit être entendu. La lassitude, ouais. Moi, c'est comme s'il y avait une forme de routine, là, qui ne vous convenait plus, comme si vous aviez vraiment besoin, peut-être, de fermer ce rideau et de re-ouvrir un autre. On sent que vous êtes peut-être arrivé au bout, au bout du bout, et voilà, il y a la réflexion qui arrive. Il y a la réflexion à savoir, voilà, est-ce que j'y vais ? J'y vais pas. Je me concentre sur moi. Qu'est-ce que je fais ? Quelle est la meilleure solution pour vous ? Et regardez, vous sortez les amoureux. Pour moi, c'est quelque chose que vous avez envie de faire avec le cœur, surtout, que vous avez envie vraiment de changer complètement votre vie. Regardez, vous avez la clé en dos de deck, mais que vous n'osez peut-être pas ouvrir cette porte, ou du moins franchir cette étape pour pouvoir vous sentir vraiment épanoui. Peut-être qu'il y a cette forme de peur, cette forme d'inquiétude et cette forme de légitimité qui est en train de tervige assez et que, du coup, qui vous met un petit peu de doute, un petit peu de... Bah, j'y vais pas. Vous avez quand même le magicien et vous avez la faucheuse, ok ? Donc, pour moi, avec ce magicien, avec cette faucheuse, il va falloir casser quelque chose. Il va falloir vraiment, vraiment, et vous avez l'impuissance en dos de deck. Allez, je vais juste terminer par deux cartes. On va aller voir qu'est-ce qu'on veut pour vous. Regardez, vous avez le bateau, il y a le déplacement, il y a le voyage. Et vous avez le retour également. Hum, c'est intéressant, ça. Et en dos de deck, vous avez l'ours. Et vous avez le four et le soleil. Regardez-moi ces cartes-là, les belles couleurs que vous avez. Écoutez-vous, franchement, pour moi, là, il y a quelque chose d'innovant. C'est comme si vous alliez peut-être créer quelque chose, ou du moins voir d'une autre manière peut-être vos projets, votre ambition. C'est comme si, pour moi, vous partiez vraiment à la découverte de quelque chose de nouveau et qui va vraiment vous porter chance, vous porter bonheur. Mais avant, il va falloir, on va dire, avec cette faucheuse, couper quelque chose, rompre également, vraiment clôturer ce chapitre ou du moins cette phase ou cet épisode pour pouvoir vous centrer uniquement sur vos projets et pour que ceux-ci voient concrètement le jour. D'accord ? Donc, si c'est professionnellement que vous avez envie de changer, pour moi, c'est OK, il n'y a aucun souci. Et je pense qu'il va être temps d'acter les choses parce que sinon, plus vous allez attendre, plus ça sera compliqué. Pour moi, avec ces amoureux, peut-être qu'effectivement, il y a une association avec quelqu'un. Tout simplement, peut-être qu'il y a une envie de créer quelque chose avec votre autre aussi, éventuellement. Mais on voit bien que vous allez, avec ce fou, cet ours et ce soleil, que vous allez réussir. OK ? Pour moi, c'est quelque chose que peut-être que vous avez en tête depuis un petit moment, mais que pour l'instant, vous êtes un peu dans cette phase, je ne veux pas trop dire au cas où qu'on me porte un petit peu la malchance, mais vous êtes là, vous êtes dans cette forme de lassitude et cette lassitude, si elle continue à perdurer, ça va être compliqué pour vous, les vierges. Parce que vous allez vous sentir vraiment inutile, démuni, et ça, ce n'est pas dans votre tempérament. OK ? Je vais m'arrêter là, en tout cas pour vous, mes chères et tendres vierges. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye !